Il y a un bel avenir devant vous, vous avez d'immenses possibilités et vous n'avez pas 98 ans. Bougez-vous, cessez de gâcher chaque journée, faites preuve de courage. Regardez, vous retroussez les manches. Voilà, on retrousse les manches et on y va. Hé, faites remonter le courage, je trouve que cette valeur disparaît. Faites preuve de courage. Va à la bibliothèque, bouge, courage, étudie, essaye d'avoir un avancement, de changer de métier, changer d'entreprise, gagner plus d'argent, gagner plus de confiance en toi, aider plus de gens. Go, let's go là ! Le courage, tu te permets de gagner de l'argent quand tu n'as pas d'argent. Et tout ce que je vous dis, vous savez très bien que c'est vrai. Ayez de l'ambition, nous vivons dans une société où on décourage les gens qui ont de l'ambition. Pire, on se moque d'eux. Pire de pire de pire, on les pointe du doigt, on les stigmatise. C'est catastrophique. Nous vivons, nous les francophones, alors encore plus en Europe, dans une société où la réussite est malvenue et où on nous traite de parvenue. Tu veux devenir riche financièrement ? Et aussi dans le cœur, spirituellement, émotivement, en termes de santé ? L'ambition. Faites en sorte de vous dire, tiens, je gagne tant, je vais rajouter 10% le mois prochain ou dans 6 mois. L'ambition d'apprendre, l'ambition de voir grand. Faites monter, grandir, croître votre ambition. Soyez créatif. Tu ne peux pas passer par la porte, passe par la fenêtre. Non, passe par la cheminée. Vas-y, perce le plancher, passe par le plancher. Je m'en fiche. Allez-y, les amis. La créativité. Les principaux entrepreneurs que je connais, qui sont partis de zéro, sont des êtres, d'abord souvent beaucoup plus spirituels qu'on pourrait l'imaginer, et incroyablement créatifs. Et il y a plein, plein d'idées en permanence que j'ai au quotidien pour m'en sortir. Et c'est comme ça, par la créativité, que j'ai réussi à m'en sortir. Change le monde à ta manière. Progresse, grandis, crois en toi. On peut tous partir de zéro. Tous. Croyez-moi. On peut tous partir de zéro.